Le projet PIO Prévention Information Addiction Université est une initiative des composantes de la Faculté de Santé dédiée aux étudiants pour prévenir et informer sur les addictions. Le groupe PIO est parti d'une demande du doyen de l'UFR de médecine qui s'est étendu à toutes les composantes santé de l'université, l'UFR d'odontologie, l'UFR de pharmacie, nous avons même le projet de nous étendre aux instituts de soins infirmiers et aux écoles de Maillotique. On part de deux idées très simples. Les étudiants ont un problème majeur avec les conduites addictives, addiction aux produits, addiction au comportement. Et pour en discuter, des associations solidaires se mettent au service des étudiants. Je me suis engagé dans le groupe PIO dans la continuité de mon engagement personnel associatif qui traitait des addictions et qui traitait surtout de la réduction des risques vis-à-vis des substances addictives. J'ai eu vent justement de la création de ce groupe de travail le PIO et je me suis dit que je pouvais y apporter quelque chose. L'autre action que nous voulons mener avec le groupe PIO est une action d'évaluation. Avec mes collègues et amis Pierre Geffroy et Guillaume Eragne, nous conduisons une enquête. Nous allons de manière objective mesurer la fréquence, la gravité des consommations addictives et les circonstances dans lesquelles on consomme. Une fois qu'on aura traité les résultats de l'enquête, on va faire plusieurs choses. Rédiger un compte rendu sur les résultats de cette enquête et aussi faire des capsules vidéo à destination des étudiants pour aussi leur communiquer les résultats de cette enquête. Mais aussi d'autres vidéos sur le même format avec des actions de prévention. Des choses qui peuvent être un peu plus concrètes avec les enjeux, les risques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, le dry January par exemple. Ce que nous voulons, c'est tous ensemble, enseignants, étudiants, administration, services de communication, faire passer le même message. On a une plus belle vie d'étudiant, plus heureuse. Arrêter une addiction, ce n'est pas perdre du plaisir, c'est en gagner. C'est gagner de l'estime de soi, de la capacité de concentration et du bien-être.